En Afrique, le Sénégal occupe une place stratégique et très importante pour nous, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une des trois bases régionales de l'AFC en Afrique, et c'est là où nous mettons nos hommes. En effet, depuis 20 ans, notre effectif est passé de 5 personnes à 105 personnes aujourd'hui, et avec la construction de notre nouveau siège qui est conjointement développé avec la Banque mondiale, nous comptons continuer à augmenter cet effectif et pouvoir servir l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à partir du Sénégal, qui est notre base pour cette sous-région. C'est également un des seuls pays, en fait le seul pays où on a les trois institutions du groupe de la Banque mondiale qui sont représentées, à savoir la Banque mondiale, qui est représentée ici par Mme Louise Cord, la directrice des opérations de la Banque mondiale au Sénégal, IFC et puis MIGA. Le Sénégal est aussi important pour nous parce que c'est un gros portefeuille de notre dispositif en Afrique, et c'est un pays où on opère depuis plusieurs décennies, et depuis qu'on a commencé nos opérations, nous avons investi presque 600 millions de dollars au Sénégal, dont près de 200 sur les cinq dernières années. Aujourd'hui, notre portefeuille vaut à peu près 170 millions de dollars, mais plus important que le montant, nous sommes présents dans tous les secteurs au Sénégal. D'abord, dans l'énergie où nous avons financé trois des IPP dont le Président a parlé au Sénégal, qui produisent près de 35% de l'énergie électrique au Sénégal. Et comme le Président l'a aussi mentionné, la SFI, à travers son programme Scaling Solar, a réussi à réaliser le tarif le plus bas en Afrique sur la dernière transaction Scaling Solar qu'on a faite en Afrique, et le tarif est de 3,9 euro cents. Sénégal.